Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau produit que je vais vous présenter qui s'appelle le Grip Control. Donc avant de vous présenter le produit, je vais vous expliquer comment il est arrivé chez nous. Donc nous avons un commercial qui vient régulièrement nous proposer des produits d'entretien, tout ce qu'on a besoin dans une entreprise et au fil des années, donc ça fait un peu plus de 10 ans, on a sympathisé, il a fait un peu de magie, il a acheté le jeu invisible, des trucs comme ça, et au fur et à mesure des années, on lui a demandé, est-ce que tu n'aurais pas un produit, si on met dans du sable, ça imperméabilise, tu n'aurais pas un produit quand on met dans l'eau, ça fait noir, quand on fait abracadabra, ça devient blanc. Au fur et à mesure, on lui demandait des produits, il nous trouvait des trucs, il nous en trouvait d'autres, des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et un jour, en parlant du jeu invisible, puisqu'il avait acheté, on lui a dit, tu n'aurais pas un produit que quand on met sur les cartes, qu'il fasse le même principe que ce qu'il y a sur ce jeu, qui s'appelle le jeu invisible, et nous, on mettait le roofing fluide dessus, et un jour, il vient avec cette bombe, donc elle n'était pas marquée Grip Control, ça c'est moi qui ai mis mon étiquette, il m'a dit essaye. Donc j'ai gardé, j'ai essayé, et je me suis aperçu qu'il fonctionnait de la même manière qu'un roofing fluide. Donc après, il fallait regarder le prix. Et comme il existe sur le marché une autre bombe qui fait la même chose que le roofing fluide, mais qu'on se sert que d'un simple encolage, donc on n'est pas obligé de le mettre sur les deux cartes, on s'est dit avec Joran, on va essayer de voir si ça fonctionne comme ça. On l'a mis sur une seule carte, et ça fonctionne. Donc, je ne vais pas dire que celui-là est meilleur que l'autre, ou l'autre est meilleur que celui-là, ça fonctionne exactement de la même manière, je ne connais pas les compositions de l'un et de l'autre, puisque là, c'est juste un objet que j'ai acheté, une bombe que j'ai acheté, qui existe, je ne l'ai pas fait fabriquer, donc je ne connais pas la composition de l'un et de l'autre, mais les caractéristiques fonctionnent exactement de la même manière. Donc si vous connaissez cette fameuse bombe, ça marche de la même manière, nous, on l'a appelé d'une autre façon, elle va être un petit peu moins chère, parce que nous, on a juste acheté et revendu, on n'a pas payé des ingénieurs pour fabriquer le produit, donc l'autre marque, ça a été fabriqué par des ingénieurs, des chimistes, des trucs comme ça. Nous, on est arrivé au même résultat sans chimiste, donc c'est pour ça qu'on le vend un peu moins cher. Je ne sais pas si c'est la même composition, mais le résultat est le même. Donc, ça s'appelle Grip Control, et si vous travaillez déjà avec du Roughing Fluid, c'est la même chose. La différence, c'est que le Roughing Fluid, vous en mettez sur les deux cartes, alors que ce produit-là, vous en mettez que sur une seule carte. Donc vous pouvez faire les mêmes tours, donc le jeu invisible et tout ça, mais au lieu de traiter les 26 cartes, par exemple par rapport au jeu invisible, vous n'allez en traiter que 26 au lieu de 52, et le résultat sera le même. Donc si vous avez des tours avec du Roughing, prenez ça, et vous n'en ferez que la moitié. Le même, c'est surtout que grâce à cette bombe-là, on peut traiter des cartes, mais à des endroits différents de la carte, ce qui n'est, entre guillemets, pas possible avec le Roughing Fluid, parce que le Roughing Fluid, si on veut traiter qu'une moitié de cartes, par exemple, pour en faire des effets vraiment spécifiques, on est obligé que la carte qui soit en contact avec la carte traitée, soit traitée de la même façon, et au même endroit, ou alors à l'opposé, ou alors que l'avantage de cette bombe-là, au jeu de contrôle, si on ne traite que des endroits de cartes bien spécifiques, suivant l'étalement, ça va s'ouvrir différemment, voilà, ça va s'ouvrir différemment, ou laisser dévoiler la carte ou pas la carte, mais alors que la carte qui est en contact avec celle-ci, elle sera une carte tout à fait normale. Donc ça, c'est un très 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 gros plus. Donc c'est sûr que, déjà, c'est plus économique, puisque vous ne traitez que la moitié des cartes, 26 au lieu de 52, ça tient mieux dans le temps, puisque ça ne va pas, le Roughing Fluid, le Roughing Fluid marche très bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais celui-ci, il agit différemment. Vous pouvez faire des tours que vous ne pouvez pas faire avec le Roughing Fluid, donc vous allez faire d'autres tours, nous, on vous en offrira un, quand vous allez acheter cette bombe, un tour classique, mais qui marche très bien, donc je crois que c'est Ali qui me l'a dit, ce tour. Donc voilà, ça s'appelle Grip Control, et c'est très très bon. Est-ce que tu aurais des trucs à dire en plus du rhum ? Ben, non. Donc dans l'explication, on vous montrera ce qu'il faut faire exactement, comment s'en servir, après ça reste une bombe avec gros sol, donc pas la percer, pas la jeter au feu, c'est marqué là. Oui, ça sèche aussi vite que le Roughing Fluid. Ça sèche aussi vite, par contre ça dure vachement plus longtemps, et c'est vraiment une bombe révolutionnaire au niveau, pour tous ceux qui travaillent avec ces produits-là, c'est très très bon, et je pense que ça va sortir pas cher. Voilà, merci à vous, maintenant, à vous de jouer.